Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de 5 business que tu peux faire au Canada pour devenir extrêmement riche. Tu le crois? Tu me crois n'est-ce pas? Regarde la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve après le générique. Alors mes amis, quand on arrive au Canada, ce n'est pas comme si on est... Ne faites pas comme si vous êtes au Cameroun ou comme si vous êtes en Afrique. Quand vous venez d'arriver au Canada, il faut avoir l'oeil d'entrepreneur. Alors aujourd'hui, je suis avec toi pour te partager vraiment ces 5 business que tu peux faire pour devenir rapidement riche. Ne faites pas comme au pays. On a l'habitude de dire qu'on veut les titres de docteur, qu'on arrive au front. Il y a des gens qui sont docteurs, qui ont tous ces titres, qui ont tous ces emplois et qui ne vaut rien devant un petit entrepreneur qui a ces 5 business dont je vais te parler aujourd'hui. Alors vous savez, quand on vient d'Afrique, on a tendance à adorer les diplômes. Ce n'est pas la même mentalité qu'on a au Canada ou en Amérique. Ici, quand tu viens et que tu veux avoir ton argent, tu n'as pas besoin de faire de longues études. Je vais le rappeler, tu n'as pas besoin de faire de longues études. Il faut avoir juste l'oeil d'un entrepreneur. Il faut avoir la vision. Ça dépend de qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu cherches dans ta vie. Est-ce que tu es quelqu'un qui veut rapidement avoir son argent? Mais il ne faut pas se mentir qu'il y a les gens qui aiment l'école. Pour ces gens-là, vraiment, allez-y faire l'école. Nous, on est là pour se faire de l'argent. Et donc aujourd'hui, je vais te parler de ce 5 business que tu peux faire pour avoir de l'argent rapidement au Canada. Rapidement, je me présente. Je suis Stella Dufas. Aillé au Canada, ça fait déjà 8 ans. Alors, je suis venue comme étudiante. Aujourd'hui, je suis résidente permanente. Donc, j'ai créé la chaîne C'est Facile pour te permettre de réaliser ton rêve canadien. Mais dans les vidéos comme celle-ci, je te montre aussi les aspects financiers pour te permettre rapidement d'atteindre tes objectifs et de ne pas passer ton temps à faire les 5 à 7. Alors, le premier business que je voulais partager avec toi, que beaucoup de gens ne pensent pas et ne parlent jamais, c'est les tempos. Ok? Dans une vidéo très récente, là, à l'extérieur, je te montrais ce qu'on appelle les tempos. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le tempo, le tempo, tu vois, quand l'hiver veut déjà commencer à venir, quand la neige veut commencer à venir, presque tout le monde au Canada, ok, à part ceux qui vivent dans les groupes building, les gens qui vivent dans les duplex, dans leur maison, dans les ceci, ils ont toujours un tempo. Le tempo, c'est en fait comme, ça c'est aussi pour les gens qui n'ont pas de garage, ok, donc ils utilisent le tempo. Le tempo, c'est un peu comme, on m'a dit ça, comme une bâche là, comme messieurs des fers pour que la neige ne tombe pas sur la voiture. Très clairement, je le dis ça. Je vais mettre une image là, là en bas, on va regarder. Donc, les tempos, je vous assure, c'est une manière très, très rapide de se faire de l'argent. Alors, tu peux faire de l'argent, le tempo, de plusieurs façons, ok. Tu peux être celui qui livre, c'est-à-dire qui monte le tempo et qui démonte aussi en été. Ou tu peux être celui même qui fabrique, ok. Bon, je ne sais pas comment ça se passe la fabrication. Ça peut être difficile pour toi qui viens d'arriver. Donc là, parlons un peu de celui qui peut monter et démonter. Alors, tu peux travailler comme travailleur autonome, être celui-là qui vient monter et démonter. Alors, comment ça se passe? Pour toi qui veux faire ça, je vais te demander peut-être de te rapprocher des entreprises qui font la fabrication. Ça, c'est un premier moyen. Deuxième moyen, de mettre ton annonce partout sur Kijiji, sur Marketplace, sur tous les groupes, beaucoup de groupes sur Facebook. Donc, tu mets ton annonce comme celui-là qui est capable de venir monter votre impôt et l'enlever à la fin de l'été. Parce que les gens qui ont le tempo là, ils achètent à l'entreprise et ensuite, à chaque fois, ils doivent monter et démonter. Ce n'est pas l'entreprise forcément qui le fait. Et je vous assure, les gens se font beaucoup d'argent et la plupart du temps, c'est payé cash, ok. Alors, pour ce travail, quand tu viens pour monter ces 100 dollars, tu viens pour démonter ces 100 dollars. Donc, tu imagines si dans une rue, dans une rue, tu as 10 maisons et que tu as eu la chance d'avoir le contrat avec les 5 maisons, tu te fais 500 dollars. Et pour monter un tempo, c'est maxi 2 heures de temps. Pour quelqu'un qui a déjà l'habitude, c'est 2 heures de temps. Et tu peux le faire tout seul, comme tu peux te faire aider, même de ta femme. Moi, j'ai déjà vu des gens faire ça, mais regardez pas. Je vous assure, la personne qui monte le tempo de mon mari, il vient avec sa femme, il met la chaise de sa femme, elle s'assoit et pendant qu'il discute, il monte le tempo. À la fin, il prend ces 100 dollars. C'est quand même quelqu'un un peu âgé. Alors, je me suis dit, mais pourquoi pas un jeune homme qui vient d'arriver, quelqu'un qui est actif, là, s'il fait en plus ça, au lieu de faire en 1h30 comme le vieux monsieur, il va le faire en 30 minutes, même ou 45 minutes. Parce que c'est rien. Ce sont des fers que tu prends, tu agences, tu vises, tu agences, tu vises. Après, tu mets la bâche au-dessus. C'est terminé. 45 minutes, 1h, tu as fini. Tu as tes 100 dollars. Que tu sais que 100 dollars, c'est ce que touche un ingénieur dans ce pays. Après avoir fait de longues études, alors que toi, si tu commences maintenant, quand tu viens d'arriver avec ta résidence permanente, tu fais une formation comme ça, tu t'en vas chez les gens qui mettent ça rapidement, tu apprends ça pendant un mois. L'hiver qui suit, tu es travailleur autonome, tu as créé ton entreprise à 5 à 9 dollars. Ensuite, tu as une voiture là. Terminé, ce n'est pas toi qui transporte le fer. Tu viens chez les gens, ils ont déjà le fer et la bâche. Tu prends tout le monde. Donc, tu n'as pas besoin d'un camion pour ça. Avec ton véhicule que tu as acheté à 5 000 dollars, tu mets l'essence de 10 dollars. Donc, dans les 100 dollars qu'on est en train de te donner là, tout ce que tu dépenses, c'est ton effort physique. Pourtant, il y a des gens qui se peinent à s'élever à 5 heures pour aller faire les travaux dans les champs, dans les ouvriers et on les paye le salaire minimum. Alors, mes amis, quand vous arrivez au Canada, voilà donc quelque chose que vous pouvez rapidement faire. Ça ne demande rien du tout. Alors, je t'ai expliqué très rapidement comment ça se passe. Soit tu as deux options, aller directement vers les entreprises, travailler chez eux comme travailleur autonome, pas comme salarié. Soit tu vas poser tes annonces partout dans les groupes pour avoir tes clients toi-même. Alors, oui, ça c'est un travail saisonnier. Alors après, tu peux aussi trouver quelque chose que tu peux faire les autres saisons. Ok? Alors, ça c'était le premier. Le deuxième boulot que tu peux faire quand tu arrives au Canada, ça ne te demande rien du tout. C'est d'être un transporteur. Transporteur. Mes amis, le transport au Canada, ça paye énormément. Que ce soit comme un livreur dans les Uber, les Uber, que ce soit un transporteur qui a son camion. Oui, tu peux avoir le camion, ne pas l'acheter cash. Tu peux aller le prendre à crédit. Mes amis, pense comme un entrepreneur. Tu arrives, tu prends ton camion, tu fais les démarches pour avoir ce camion. Tu t'en vas voir la compagnie qui loue le camion. Qu'est-ce qu'il faut avoir pour pouvoir louer le camion chez toi? Et dès ton arrivée, tu travailles là-dessus. Et la première chose sur laquelle tu dois travailler, c'est ton crédit. Et j'ai fait une vidéo sur la pause qui te parlait de comment travailler ta marge de crédit, ta cote de crédit. Ok? Alors, une fois que tu as travaillé ta cote de crédit, que tu as demandé à l'entreprise de location comment faire pour prendre ce camion à crédit, tu fais tout pour avoir ça. Et après, tu reviens le voir, tu lui dis, voilà, j'ai respecté les conditions. Ils vont te donner ce camion. Ils sont là pour vendre. Alors, quand tu prends ton camion là, tu as plusieurs façons d'avoir les clients. Ok? La première stratégie, comme j'ai dit, pour les prix des camions, ça dépend vraiment de la marque, de la grosseur et de tout cela. Donc, va faire des recherches en profondeur. Alors, donc, quand tu pars, tu as plusieurs manières pour avoir tes clients. La première stratégie, c'est d'aller vers les usines de fabrication ou alors les marchés, les supermarchés, là, les gros supermarchés, là, comme vous connaissez, IGA. Il y a beaucoup de supermarchés. Les gros supermarchés que tu vois là, qui livrent de la viande, qui livrent les trucs. Et ils font affaire avec des transporteurs indépendants. Ok? Alors, tu peux faire aussi affaire avec eux. Tu peux même aussi faire la route pour les Etats-Unis. Mais ça, c'est un peu difficile. Donc, il faut vraiment avoir une très grande expérience sur les chauffeurs de route. Tu peux aller aux Etats-Unis. Ça aussi, ça coûte extrêmement... Donc, ça donne trop l'argent. En plus, quand c'est ton camion, tu peux devenir extrêmement riche très rapidement. Ok, les amis? Alors, ça, c'était le deuxième métier. Je t'ai déjà donné la stratégie. La stratégie, vraiment, c'est d'aller rencontrer directement ces magasins, ces supermarchés, ces usines pour leur proposer tes services. Si tu as un bon camion, il n'y a aucune raison qu'ils te refusent parce qu'il y a de la pénurie dans ce sens-là. J'en connais des gens qui en font et qui sont même déjà épuisés, mais qui le font parce qu'il y a de la pénurie là-dedans. Ok? Si tu as les petits camions, tu peux faire la livraison là. Tu vois, les gens qui... Quand tu peux acheter un lit dans un magasin, le livré qui vient te livrer n'est pas forcément un employé du magasin. Il peut travailler chez le magasin de manière indépendante. Alors, toi aussi, tu peux faire ça, mon ami, pour te faire rapidement de l'argent dès ton arrivée au Canada. Alors, la troisième chose que tu peux faire aussi, c'est de faire dans la revente. C'est-à-dire quoi? Vous savez, le Canada n'est pas comme la France. En France, il y a tellement de gens et la France est trop reliée à l'Afrique. Ce n'est pas difficile, comme ici au Canada, d'envoyer les choses en Afrique. Ce qui fait qu'il y a donc beaucoup de... Comment dire ça? Du vieux... Des vieux stocks, par exemple. Je vais aller terre à terre là. Tu vois quand les gens... Si tu visites les grandes zones au Canada, il y a un peu de déménagement surtout. Les gens jettent les matelas, les gens jettent les lits, les gens jettent les télés, les gens jettent beaucoup de choses. Et ce n'est pas seulement au moment du déménagement. Les gens jettent les choses comme ça à tout le temps. Donc, toi, tu peux être celui-là qui ramasse les choses. Et si en plus, tu es quelqu'un de manuel, de débrouillage, quelqu'un qui connaît un peu dans la technologie, c'est-à-dire tu connais refaire les frigos, refaire les télés, tu peux prendre un frigo comme ça, ça va être juste un petit problème. Parce que si les gens n'aiment pas se casser la tête, dès que ça ne va pas l'aller, les filles d'ailleurs, toi, tu ramasses ça, tu remets ça en oeuf et ensuite, tu mets ça sur Marketplace. Je vous assure, Marketplace, les gens font de l'argent sur Marketplace. Tu remets ça sur Marketplace, tu vas très vite vendre. Tu crées un magasin là où tu restockes tes matelas, des télés, tout ce que tu trouves et qui est encore en bon état que tu peux reconfectionner, fais-le. Et les gens ont tendance à croire que la brocante, c'est seulement en Afrique, il y a la brocante partout, en France et même ici au Canada. Et les gens achètent, mon ami. Par exemple, je vais te donner l'exemple. Moi, mon mari, quand on a ouvert son garage, les sofas qu'on a ont été pris dans un magasin comme ça. Il a ramassé ça dans un ancien restaurant. Tu vois, les trucs comme ça, les restaurants qui ferment, les trucs de commerce qui ferment, tu t'en vas, tu cibles des choses très intéressantes, tu ramasses, tu gardes et après, tu revends, tu te fais de l'argent. Tu te fais énormément d'argent. Et les gens aussi qui font le déménagement, tu peux t'associer avec eux parce que ces gens-là ont des articles comme ça tout le temps. Même pas seulement les gens qui font le déménagement. Il y a aussi, tu vois, je viens de te parler des gens qui livrent les frigos là, qui livrent les lits et les matelas. Ces gens-là, habituellement, quand ils viennent livrer un nouveau frigo, on leur demande de prendre l'ancien. Tu vois, et si toi, donc, tu es quelqu'un d'intelligent, tu fais affaire avec eux. Tu reprends les anciens frigos qu'ils ont à moindre coût et toi, tu revends. Habituellement, les frigos qu'ils reprennent même n'ont pas de problème. Il faut comprendre que les gens n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Non, il y a des frigos qui n'ont pas de problème. Les gens veulent juste changer. Les gens veulent juste changer. Quand tu reprends et tu remets en vente, les gens vont venir acheter. Tu vas te voir que très rapidement comme ça, tu vas mettre un article que tu as acheté au gars à 50 dollars parce que lui n'a pas l'espace pour garder tout ça. Toi, tu achètes chez lui à 50 dollars, tu revends à 150 dollars. Tu vas travailler quoi? En plus, il vient te livrer ça dans ton truc de commerce. C'est trop facile. Alors, une autre stratégie, c'est que tu peux avoir un magasin où tu présentes d'autres trucs mais après, tu paies un stockage quelque part. Peut-être même si c'est éloigné à moindre coût où tu peux stocker vraiment beaucoup de choses là-bas et ressortir petit petit. Et si tu es même aussi quelqu'un d'intelligent, tu peux envoyer ses affaires en Afrique et tu fais une grosse brocante en Afrique, tu te fais aussi de l'argent. Donc, en ce qui concerne le transport en Afrique, j'ai quelqu'un, peut-être je vais mettre la carte là-haut, une photo pour que vous puissiez le contacter si vous voulez transporter tout ce qui concerne la brocante du Canada vers l'Afrique. OK? Pas seulement la brocante, même si vous voulez envoyer quelque chose à votre famille, vous pouvez passer par lui, ça se fait très bien. Alors, une autre chose, quatrième, quatrième business que tu peux rapidement mettre en marche dès ton arrivée au Canada, on va plus le redire, c'est la coiffure. Mes amis, mes soeurs, je le dis tous les jours dans la chaîne, la coiffure paye extrêmement au Canada. J'ai vu des gens acheter leur maison juste en étant coiffeuse. La plupart du temps, les coiffeuses ne prennent pas leur travail au sérieux. Ils se disent qu'on va me dire que je suis coiffeuse, on va minimiser mon travail. Ça, c'est parce que tu ne connais pas ce que tu fais. Ça, c'est parce que toi, même si tu te dévalorises, qui va venir te mettre en haut? Tu dois d'abord être la première personne qui croit en ce que tu fais. et je pense que si les Africains essayaient un peu de bien faire, tout allait bien marcher. Alors, tu peux même être dans ton appartement, mais tu crées un beau petit salon propre. Le problème, c'est qu'avec les nous, quand tu arrives, c'est les enfants, c'est bizarre en fait. Ce qui fait que la personne ne revient pas. Alors que même si dans tes débuts, tu fais ton salon chez toi, après tu peux quitter pour ouvrir un salon, mais dans les débuts, tu peux bien arranger une partie de la maison ou alors une partie de la chambre. Tu fais ça quand même beau et cute. Les gens vont venir. Alors, tu peux faire de la coiffure, tu peux faire de la pédicule, tu peux faire de la manicure, tu peux faire des soins de beauté en prenant juste une chambre dans ton appartement. au lieu de prendre un 4,5, prends un 5,5. Ais le courage de prendre un 5,5. La coiffure, on a là, ça paye. Alors, où est-ce que tu dois mettre tes annonces pour faire la coiffure? C'est Kijiji. C'est l'endroit parfait. Mais en ce moment aussi, il y a Facebook Market. Je ne vais pas le redire. Tu crées même une page sur Facebook. Tu balances ça partout sur Facebook Market. Chaque matin, à chaque fois que tu peux, tu demandes à tes amis de partager. Mais la coiffure, ça parle. Alors, si tu coiffes mal, ma chérie, ce n'est pas mon problème. Mais si tu sais que tu sais bien coiffer, ça va aller vite. Tu n'auras pas besoin de parler. Moi, par exemple, la personne qui me coiffait, je n'ai plus de cheveux maintenant, juste moi seule, je l'ai emmené. Je ne peux pas compter le nombre de clients. Pourquoi? Parce qu'elle est bonne dans ce qu'elle fait. Elle te touche la tête. Toi-même, tu sens qu'on t'a touché la tête. Tu n'as pas besoin de parler. Quand tu marches, les gens demandent le numéro de la personne. Ouais. Pourquoi? Parce que, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, on continue avec le cinquième. Peut-être que je vais continuer, mais on continue avec le cinquième. Cinquième business que tu peux faire au Canada sans avoir besoin de beaucoup de fonds, c'est les garderies. OK? J'ai envie de dire les garderies, mais j'ai aussi envie de dire la restauration. OK? Mais vraiment, ça dépend de toi chacun. À toi de choisir. Tu préfères la garderie ou la restauration. En tout cas, tu peux faire la restauration. Tu peux décider de livrer la nourriture ou alors les gens viennent prendre la nourriture chez toi. Écoutez, la restauration, on ne va plus le redire. C'est un secteur qui sera toujours porteur. OK? Mais moi, je dis toujours, il faut penser gros. Ça dépend de comment. Il y a les gens qui commencent la restauration. Tu as l'impression que leur but, c'est juste d'avoir 2 dollars. Est-ce que ton but quand tu commences la restauration, c'est d'ouvrir un restaurant demain ou alors ton but c'est de juste vendre un plat et avoir 2 dollars de plus? Si c'est le cas, laisse tomber parce que tu vas fermer très bientôt. Tu vas fermer boutique très bientôt. Si ton but, c'est d'ouvrir un restaurant, ma chérie, tu as la possibilité de devenir riche au Canada avec ce restaurant. Écoutez, moi j'ai une femme qui vend le poisson brisé. Elle a commencé à vendre ce poisson brisé à 15 dollars. Aujourd'hui, elle est rendue à 20 dollars le même poisson mais j'achète pareil. Pourquoi? Parce que c'est bon et puis elle est presque la seule à le faire dans mon secteur. Et je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Par exemple, dans le secteur où je suis, je peux compter le nombre de restaurants africains qu'on en a dans les alentours. Pas beaucoup. La majorité, ce sont des restaurants d'autres nationalités. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, tous ceux qui rêvent de faire la restauration, les Africains, arrêtez de juste faire la restauration dans vos maisons parce qu'après un mois, on ne voit plus ça. S'il vous plaît, ce n'est pas moi, rassemblez-vous, ouvrez-moi un grand restaurant de luxe. Je dis un restaurant de luxe où on pourra venir le matin, c'est le restaurant, le soir, c'est le truc. Oui, il y en a quelques-uns, ok? Et même quand il y en a quelques-uns, c'est petit comme ça, ok? Alors, s'il vous plaît, voilà une astuce. Le restaurant au Canada, ça marche. tu peux commencer tout seul de la maison, tu livres tes plats, mais différencie-toi un peu des autres. Ne viens pas faire la même chose que tout le monde. Comme rendu, en ce moment, on a l'impression qu'on ne sait même plus chez qui on va aller acheter. Aujourd'hui, tu vois telle personne vendre les beignets sucrés. Demain, tu vois une autre personne toujours dans le même entourage vendre les beignets sucrés. Après, tu vas voir l'au re- vendre le poisson dans le même entourage. On va acheter chez qui? On va manger chez qui? On va laisser qui? Ouais, mon frère! S'il vous plaît, les amis, vraiment, diversifiez-vous. J'aimerais aller dans un restaurant où on me sert le n'dolet. Récemment, on est allé dans un restaurant où la fille n'est pas kamournaise, mais elle vend le n'dolet et le poulet des jés. J'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui ne marche pas avec les kamournais? Je m'attarde sur vous aujourd'hui. Bon, voilà une idée que tu peux faire. Tu peux créer un bon restaurant. Tu commences petit et ensuite, tu t'as grandi. Mais vraiment, commence avec l'idée de t'agrandir et trouve comment tu peux faire pour te différencier. Non seulement dans le service, mais aussi dans les repas que tu vas proposer aux gens. Arrêtez de nous proposer les mêmes choses, le poisson brisé. D'ailleurs, ils ne voient même jamais le poisson brisé. Toujours poisson poulet, poisson poulet. On mange déjà mieux trop ça à la maison. Alors maintenant, un autre business que tu peux faire, c'est les garderies. Est-ce que tu sais qu'à ce moment, sauf si je me trompe sur les chiffres, mais il y a au moins, on disait 20 000 ou combien d'enfants qui n'ont pas un manque de garderie. Alors les garderies, c'est vraiment une grosse, grosse pénurie partout au Canada, plus encore au Québec, Montréal, où c'est la métropole, où on a beaucoup d'habitats. Donc il y a vraiment une pénurie et la personne qui pourra se lancer dans ça, c'est sûr qu'il aura son agent, c'est sûr qu'il aura les enfants. Il n'aura même pas besoin de chercher. Tu ouvres ta garderie subventionnée ou pas, tu entres dans la place 05. Le lendemain, tu as quelqu'un qui va te raconter à ta porte pour te dire pardon, mets mon enfant. Parce que tous les jours, il y a des naissances et par contre, tous les jours, il n'y a pas de nouvelles garderies. Donc voilà, un secteur très porteur au Canada et subventionné. J'ai fait une vidéo d'ailleurs dans mon autre chaîne La Pause où je te montrais vraiment toutes les procédures. Je ne sais pas si c'était La Pause ou ici, mais je te montrais vraiment comment faire pour ouvrir une garderie. Quelles sont les exigences que tu sois subventionnée ou pas ? Est-ce qu'il faut avoir vécu au Canada pendant longtemps ? On va voir cette vidéo-là si tu veux plus savoir là-dessus. Mais une chose est sûre, la garderie, c'est quelque chose qui fonctionne et fonctionnera toujours très bien comme business au Canada. Alors, dès l'instant c'est facile, je garde les autres business. On va partager ça une autre fois. Pour le moment, si tu es dans ces secteurs que je viens de citer, prends ton crayon, prends tes papiers, commence à faire ton plan d'affaires, commence à réfléchir. Pas vraiment commence à tout planifier parce que les histoires de plan d'affaires, je ne sais même pas si vous avez l'impression, mais pour moi, ce n'est pas ça le plus important. Donc, prends ta feuille, commence à penser ton projet, regarde les possibilités, fais des recherches là-dessus et je pense que tu comprendras que ce que je dis ici, tu as même découvert qu'il y a plus d'ouverture que ça. Alors, c'était l'instant, c'est facile, toujours content de te parler. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Ciao.